Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous sur BigWebTV.fr. C'est parti pour Noticias d'Espania en ce samedi 1er février 2014. Chaque samedi nous revenons bien évidemment sur toute l'actualité espagnole avec Marie-Christine Patourou qui est avec nous. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Martin, bonjour. J'espère que tout va bien pour vous en ce jour. Voilà oui tout va bien. Et aujourd'hui vous allez nous parler de Cristiano Ronaldo mais avant je crois que vous vouliez évoquer un château en Espagne. Voilà, bon il y a un château en Espagne à vendre alors que certains auditeurs sont intéressés, ils peuvent toujours se renseigner. C'est vraiment un très très beau château. On vous met le numéro dans la description, c'est pas vrai. Mais... Isabelle la catholique habitait dans ce château. Il se situe près de Tolède. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de travaux à faire et que ça coûte très cher. Alors la commune ne peut pas investir beaucoup d'argent et le gouvernement ne veut pas le garder. Alors c'est franchement dommage parce que c'est vraiment un joyau du patrimoine espagnol. Alors voilà, il est donc mis en vente mais c'est certain qu'il sera vendu pour faire un hôtel, un complexe hôtelier. Voilà, alors les gens de ce village se consolent comme ils peuvent en disant que ça leur donnera peut-être du travail. Voilà. Effectivement, ils ont de l'espoir. Mais c'est quand même un peu dommage parce que un château comme ça, ce sera défiguré quoi forcément. Effectivement, oui Marie-Christine c'est... Et là on va parler donc du foot, du nouveau foot finalement et des nouveaux super héros du football. Les meilleurs joueurs de foot vivaient autrefois que les rock stars. Désormais, comme Lionel Messi, ils ont atteint un niveau technique et physique qui les rapproche des joueurs de Playstation. Pour cette mutation, nous pouvons remercier Silvio Berlusconi et Rupert Murdoch, souligne un chroniqueur britannique. L'autre soir, avant le coup d'envoi d'un match du Paris Saint-Germain, j'étais venue devant le tunnel d'accès, dit donc le reporter, le tunnel d'accès des joueurs, quand Zlatan Ibrahimovic est apparu. Voilà, vision terrifiante. De près, l'attaquant suédois ressortait un super héros. Un mètre 95, un torse du diamètre de celui de Pamela Anderson. Et le regard carnassier d'un homme qui sort de l'entraînement, qui a bien mangé tous ses légumes et n'a pas raté une seule sieste quotidienne depuis des années. Voilà, c'est un moment des nouveaux footballeurs. Les grands footballeurs d'aujourd'hui sont infiniment plus athlétiques que leurs prédécesseurs. Mais leur perfection va au-delà du physique. Il n'a jamais été aussi bon d'être une star du football. La discipline a été entièrement repensée dans leur intérêt. La remise du ballon d'or aux meilleurs joueurs de l'année 2013, Cristiano Ronaldo du Real Madrid, était digne d'une cérémonie des Oscars de l'âge d'or de Hollywood. Les grands noms du football d'hier vivaient comme des stars du rock. Ils avaient des groupies, ils savaient qu'ils seraient physiquement brisés. Bah c'est l'âge de 30 ans. Ils ne gagnaient pas des fortunes. Eusébio, décédé le 5 janvier, gagnait moins de 4 800 euros au Banfica de Lisbonne en 1969. Alors, il menait la grande vie. Après tout, si vous étiez un génie du foot, ce n'était pas la peine de vous donner trop de mal. Star des années 50, Feren Pouskas était joliment ventrue. Georges Bess, dans les années 60, était alcoolique. Johan Cruyff, dans les années 70, était un fumeur invétéré. Et Diego Maragona, dans les années 70, était un cocaïnomane grassouillé. Les tentations du vœu d'Ettaria étaient irrésistibles. Et y succomber était presque un but en soi. Voilà, ça c'était une de nos anciennes stars du football. Et les nouvelles, maintenant, elles suivent un régime draconien. Et ce n'est plus possible de faire comme avant. Alors donc, il y a un nouveau pacte. La télévision a les grands clubs. Et les plus riches d'entre eux monopolisent les meilleurs joueurs. Mais si il a rejoint l'EFC Barcelone à 13 ans, il a passé la totalité de sa carrière entourée des meilleurs. Pour comprendre à quel point cet entourage est important, il suffit de voir comme ils viennent dans l'équipe d'Argentine avec des coéquipiers de moins bon niveau. Voilà, c'est ce qui se passait donc avant. Parce que les joueurs, les vedettes, étaient très mal entourés dans leurs équipes. Du coup, même Maradona, on ne lui faisait jamais les bonnes passes. Il était obligé, il n'était vraiment pas content parce qu'il ne pouvait pas mettre des buts alors qu'il n'avait pas passé le ballon comme il faut. Voilà, alors maintenant, on apprend vraiment la technique à tous les joueurs. Et s'ils sont 11, les 11 doivent jouer aussi bien que la vedette. Et oui. Voilà, et Cristiano Ronaldo en est le meilleur exemple. Les footballeurs de sa carrière, avec une musculature nerveuse de sprinter, ont tendance à se blesser rapidement. C'est ce qui est arrivé aux stars des années 90, comme Ronaldo. Mais à force de discipline, autant physique que diététique, Cristiano Ronaldo s'est fait un corps d'acier. De retour après un match à l'étranger, il prend parfois un bain glacé à 5h du matin. Il est arrogant parce qu'il croit, à juste titre, qu'il s'est fait à la sœur de son front. La ville de Madrid est aujourd'hui tapissée d'affiches de 19 mètres de haut, le représentant en sous-vêtements. Voilà, donc, les nouveaux joueurs de foot. Eh bien, Cristiano Ronaldo est sûrement très heureux, alors, dans sa nouvelle vie. Ah ben, c'est sûr, oui. Et puis bon, il gagne mieux sa vie que les joueurs d'avant. Eh oui, c'est sûr. Le foot a complètement, complètement changé. Et la mentalité du football a également changé, hein, Marie-Christine ? Voilà, oui, je pense. Heureusement, c'est pas plus mal, hein ? Oui, 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 oui. Donc, voilà, on espère que ça peut inspirer d'autres, etc. Voilà, on espère aussi que le château va être acheté par quelqu'un de bien. Et évidemment, on repense bien évidemment au château que l'on a évoqué en première partie d'émission. Donc, Marie-Christine, merci encore une fois à vous pour toutes ces précisions. Première émission du mois de février, donc. Voilà. Oui. Donc, c'est bien. Et en tout cas, nous, on se retrouve très certainement samedi prochain. Voilà. Très bien, Marie-Christine, merci. Voilà, alors, à samedi prochain. À samedi prochain et bonne semaine. Bonne semaine à tous aussi.